Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui était pas mal attendue ces derniers temps sur ma chaîne et il s'agit de mes trucs pour faire repousser les sourcils. Parce que peut-être que vous ne me connaissiez pas il y a 6 ans sur YouTube, mais je ressemblais à peu près à ça. J'étais blonde et j'avais les sourcils beaucoup, beaucoup clairsemés. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vous parler de sourcils à cette époque-là. J'ai d'autres photos avant-après si jamais ça vous intéresse, mais mes sourcils étaient ultra fins et comme vous le savez sûrement, c'est vraiment la mode depuis une couple d'années, les gros sourcils. Et je suis vraiment contente d'ailleurs que la jeune génération ont laissé tomber, ou presque, la pince à épiler. C'est sûr que les sourcils c'est vraiment un truc de mode pis de génération, mais je pense qu'on est vraiment plusieurs dans le passé à avoir abusé de la pince à épiler malheureusement. Donc cette vidéo-là, c'est pour vous très chers amis qui avez aussi un peu abusé au niveau de l'épilation des sourcils. Je vais vous donner vraiment plein de trucs avec des astuces naturelles, mes produits chouchous et ouais, plein d'autres trucs comme ça pour faire repousser les sourcils. Donc si ça vous intéresse, ben restez là! Juste pour qu'on se remette un peu en contexte, je pense que je vais vous rajouter ici des photos de mes sourcils il y a quelques années. Il faut savoir qu'au naturel, mes sourcils sont blonds, c'est assez cocasse parce que naturellement j'ai les cheveux bruns. Pis aussi la première fois que je suis allée faire ma ligne de sourcils, malheureusement la fille me l'avait fait très très mince, donc ça a été comme un peu mon modèle, mon gabarit pour les prochaines années. Je me basais toujours là-dessus. Je pense que le premier truc qu'il faut savoir et respecter, c'est le temps. Tout simplement parce que si ça fait genre 20 ans que vous épilez beaucoup les sourcils, c'est normal que le poil va pas reprendre avec vigueur du jour au lendemain, donc c'est vraiment d'être patiente. Moi je pense que c'est le truc numéro 1 qui est plat à entendre, mais c'est la vérité parce que les photos avant-après que vous allez voir dans la vidéo, ça s'est pas passé en 2 semaines ni même 3 mois. C'est vraiment un long processus, donc juste laisser la pince épiler le plus possible de côté pendant votre espèce de thérapie de sourcil. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui pourraient se raser le sourcil pis en quelques semaines, c'est repoussé au complet, tandis qu'il y en a d'autres qui ont beau arrêter la pince épiler pis on dirait que les poils vont plus jamais repousser, je sais pas c'est dû à quoi exactement, j'ai l'impression que c'est peut-être la pilotité naturelle de 1, mais aussi le fait d'avoir fait ça sur quelle fréquence pis quelle longueur dans le temps. Mon conseil numéro 2 maintenant, et c'est pas mal la partie principale de la vidéo, c'est les huiles. Parce que j'ai fait des tests avec 3 huiles différentes, et on le sait de manière générale, les huiles en cosmétique, ça a beaucoup de propriétés pour les cheveux, pour les cils et les sourcils. Bon là, si ça fait longtemps que vous suivez ma chaîne ou peut-être même que vous avez mon livre, vous allez savoir c'est quoi la première huile que je veux vous parler. J'ai l'impression d'en avoir parlé genre 1000 fois, mais c'est l'huile de ricin. C'est une huile un petit peu miraculeuse pour la pousse des cheveux, des cils et des sourcils. Donc ça, moi je l'utilise de temps en temps vraiment sur mes cils, mes sourcils, juste pour maintenir, mais j'avais aussi fait le test de le faire en continu pendant, mettons, un mois. Pis c'est vrai que j'avais remarqué que mes cils et mes sourcils poussaient plus vite, et qu'il y en avait même des nouveaux qui poussaient. Par contre, je me rappelle que la première fois que je vous ai parlé de l'huile de ricin, c'était une bouteille que j'avais achetée au Jean Coutu, donc en pharmacie, à à peu près 5$. Et c'est correct, c'est juste que c'est pas la meilleure qualité. Quand je passais à une huile comme ça, qui est bio, pressée à froid, 100% pure, j'ai vraiment vu une différence. C'est logique, c'est vraiment pas la même qualité, donc vous allez pas payer le même prix, mais si vous voulez faire le test, allez définitivement avec une huile de ricin pure, comme ça, de qualité. L'avantage de cette huile-là, c'est qu'elle sent pas vraiment, pis est très très douce. Par contre, par rapport aux autres méthodes que je veux vous montrer, l'huile de ricin, c'est quelque chose qu'il faut être plus patient, parce que oui, sur mes cils, quand je l'ai pas utilisée depuis un long moment, par exemple, je vois que ça repousse très très vite, mais sur mes sourcils que j'ai trop épilés, je trouve que ça prend vraiment du temps avant de voir des bons résultats. Donc je vous encourage à être vraiment assidus dans votre test, pis de le faire sur une longue période de temps, vraiment le plus longtemps que vous êtes capable, jusqu'à temps que vous ayez des pas pires résultats. Et pour la méthode, c'est très très simple. Moi, en fait, j'en prends un petit peu sur mon Q-tips, et je frotte, je masse délicatement dans mes sourcils à tous les soirs. C'est une huile qui est très très riche, un petit peu visqueuse même, donc vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Et c'est sûr que l'idéal, ça serait de l'utiliser deux fois par jour, mais c'est trop gras pour utiliser avant de se maquiller, donc moi, celle-là, je la mets tout le temps le soir. Donc l'huile de ricin, ça fait longtemps que je la connais, pis je l'aime bien, je voulais juste vous en reparler un petit peu. Mais qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné pour moi, c'est deux huiles un petit peu inusitées. J'entends déjà quelques réactions. Mais c'est l'huile d'ail et d'oignon. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont sortir de la vidéo à ce moment-ci. Ok, je sais que c'est un petit peu flyé si vous avez jamais entendu parler de ça, mais moi, justement, ça faisait longtemps que je voyais sur Internet, genre sur Pinterest, Instagram et compagnie, que l'huile ou le jus de citron et d'ail, ça pouvait faire repousser les sourcils et même les cheveux. Donc en chute de cheveux, c'était conseillé de prendre soit des compléments de ça ou de s'en appliquer directement sur le cuir chevelu. Évidemment, j'ai fait les tests un après l'autre et j'ai adoré les deux. Je crois que j'ai une petite préférence pour l'huile d'oignon. Et pour la manière de les utiliser, c'est la même chose que l'huile de ricin. Donc avec les doigts ou un petit coton-tige, tout ce que je faisais à tous les soirs, c'est de me beurrer les sourcils avec cette huile-là. En faisant évidemment bien attention qu'il n'y ait pas de chute dans les yeux parce que je ne pense pas que vous allez m'aimer si vous avez de l'huile d'oignon dans les yeux. Ça doit brûler en s'il vous plaît. Donc j'ai fait des photos avant, après, mais aussi pendant le processus avec chacune de ces huiles-là. Puis j'ai remarqué qu'en seulement quelques jours, j'avais littéralement des nouveaux petits poils qui poussaient genre à des endroits que ça n'a pas poussé depuis des années. Au début, c'était un peu comme du duvet, mais ça n'a pas été trop long. J'ai vraiment vu mes sourcils pousser plus vite puis des nouveaux sourcils vraiment pousser à toutes sortes d'endroits. Malheureusement, ça fait un peu partie de la game. On ne contrôle pas où les poils poussent. Donc ça se peut qu'il y en a qui vont être vraiment trop bas que vous allez vouloir arracher. Mais c'est important que ceux qui sortent de votre ligne, vous les laissiez là parce que si vous les enlevez toujours comme par réflexe, vous n'allez jamais regagner votre épaisseur. Donc je sais que ça a l'air un peu fou les premiers temps. On se dit « Hum, j'ai envie d'enlever celui-là, ça ne fait pas clean clean. » Mais laissez-les là parce qu'éventuellement, ce qui arrive, c'est que tous ces petits poils-là vont comme s'additionner et c'est ça qui va vous donner beaucoup d'épaisseur. Ah oui, en passant, ces deux huiles-là viennent du même site. Je vais vous mettre les informations en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Mais je voulais juste vous dire que j'ai vu des vidéos sur YouTube pour faire son propre jus d'oignon. Donc si vous voulez essayer, c'est sûr que ça reviendrait plus abordable mais je pense que c'est aussi un petit peu du trouble de presser son jus d'oignon frais à tous les jours. J'ai oublié de parler d'un petit détail, je pense que vous allez vous en douter, mais ces deux huiles-là puent-le. Come on là, c'est de l'huile d'oignon et de l'huile d'ail. C'est genre ultra concentré comme odeur. Ça pue, ça pue, c'est pour ça que je dis mettez-en juste avant de vous coucher et si vous avez un chum qui dort à côté de vous, attendez qu'il s'endorme, ok? Parce que je ne voudrais pas être responsable de rupture, comprenez-vous? Ça pue en s'il vous plaît, mais c'est ultra efficace. Vous pouvez chercher d'autres témoignages sur Internet si ça vous intéresse, mais moi, c'est vraiment ça qui a marché le mieux pour faire repousser mes sourcils avec toutes les méthodes, tous les produits confondus. Si jamais ça vous écœure un peu les huiles que je viens de parler, j'ai deux autres alternatives pour vous de produits qu'on peut donc acheter en magasin et qui ne sentent pas mauvais. Le premier, je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos favoris du mois, mais c'est le gel fortifiant cils et sourcils à l'ANP2 de Écrinal. Ça, c'est vraiment comme une espèce de mascara si on veut, le format, donc ça s'applique vraiment bien sur les cils et les sourcils. La formule est quand même assez légère, donc je l'utilise le soir, mais aussi le matin. Avant de me maquiller, dans le fond, quand je mets ma crème hydratante et tout, je vais juste en mettre un petit peu dans mes sourcils, puis sur mes cils, puis après, je sais que ça va comme pénétrer, puis il n'y aura pas de problème pour me maquiller par-dessus ça. Quand je l'utilise sur mes cils, puis mes sourcils, j'ai vraiment l'impression qu'en quelques jours, ils poussent beaucoup plus vite. Donc je dirais que c'est pas aussi puissant que l'huile d'oignon et l'huile d'ail pour faire repousser des nouveaux poils, mais pour les entretenir, les fortifier, c'est vraiment un excellent produit. Le deuxième produit que je voulais vous mentionner aussi rapidement, c'est le Brow Bow Conditioning Primer de chez Benefit. C'est un produit qui est quand même assez récent chez Benefit, puis il le positionne comme un primer pour les sourcils, donc avant le maquillage, et ils disent en même temps que c'est un produit qui va aider à revitaliser le poil. Je l'ai essayé comme primer et je dois vous avouer que je l'ai vraiment détesté, parce que ça rendait mes sourcils, genre, vraiment écrasés, puis tout collants. Ça fait que pour moi, en termes de maquillage, c'est un gros zéro, mais par contre, en tant que primer revitalisant pour les sourcils, ça, je l'ai beaucoup aimé et j'ai vu aussi beaucoup de bons commentaires sur Internet. Donc dans le fond, au lieu de l'utiliser le matin, j'en appliquais juste le soir, puis c'est le fun, dans le bout, il est comme tout caoutchuteux, fait que ça applique genre vraiment à la perfection sur les poils. Et donc je l'ai utilisé à tous les soirs pendant plusieurs semaines consécutives pour constater que ce produit fait vraiment des miracles au niveau de la pousse des sourcils. Donc ça aussi, pour moi, c'est pas un produit qui va faire pousser des nouveaux poils, mais ceux que j'avais, ils devenaient long, long, long en quelques jours. C'est genre vraiment impressionnant. Pour vrai, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Je sais pas. Donc ça, je voulais juste vous le mentionner rapidement en passant parce que je trouve que pour revitaliser les sourcils, les poils, il fait une excellente job. Donc j'espère honnêtement qu'une des méthodes que je viens de parler va bien fonctionner pour vous. Par contre, si jamais vous êtes vraiment désespérés et que rien marche, je voulais juste vous parler rapidement de deux alternatives que vous pouvez faire. Premièrement, il y a le microblading qu'on voit partout en ce moment qui est super populaire, qui consiste en fait à tatouer des petits poils. Donc c'est un peu comme le tatouage de sourcils nouveau genre à mon avis. J'ai pas eu la chance de le tester encore parce que de toute façon, je voulais tester tous ces trucs-là pour vous. Mais de ce que j'ai vu en photo, la plupart du temps, ça peut être vraiment une bonne alternative si vous êtes tanné de maquiller vos sourcils à tous les jours. Et sinon, si vous avez les sourcils blonds comme moi, au naturel, mais que ça ne matche pas avec votre couleur de cheveux, un truc que moi je fais de plus en plus, c'est de teindre mes sourcils. Vous pouvez le faire faire chez le coiffeur ou le faire vous-même à la maison si vous avez une certaine expérience là-dedans. Donc ça, je le fais quand j'ai le temps, peut-être une fois par mois, une fois ou deux mois à peu près, mais c'est vraiment un bon truc si vous voulez donner une illusion que vos sourcils sont plus fournis. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ça a été intéressant pour vous comme vidéo. J'espère surtout que vous allez essayer les trucs et je veux absolument que vous m'en donniez des nouvelles si jamais ça a fonctionné pour vous. Donc c'est tout, puis je voulais juste vous annoncer que demain, je pars 5 jours en Tumisi! Donc si vous voulez voir ça, je vais filmer le tout sur ma chaîne de vlog. Donc vous avez juste à cliquer ici pour vous abonner. Je me sauve de la neige. Bye tout le monde! Je parlais de cette tempête là, là! Donc j'ai passé ma première commande sur le site de Colourpop il y a à peu près deux mois et je crois, si je me souviens bien, que ça a pris à peu près 10 jours la livraison. Donc... Donc...